Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul et c'est un haul beauté puisque j'ai des petites choses à vous montrer quand j'ai fait les promos Leclerc, sachant qu'il n'y a pas grand chose j'ai trouvé des nouveaux gels douche une commande Sephora et quelque chose chez Zara en beauté donc j'avais vraiment envie de vous montrer tout ça et sachant que je ne sais pas quand je rachèterai ou pas je me suis dit que ça sert à rien, je vais en oublier la moitié donc c'est parti donc pour commencer l'autre jour je suis allée chez ma coiffeuse et je cherchais en fait l'huile Mythic Oil parce que je sais qu'elle fait cette marque là et en fait impossible de la trouver puisqu'elle n'en avait plus donc elle m'a conseillé autre chose puisque je voulais quelque chose qui va hydrater quand même mes cheveux et vu que je me sers beaucoup de mon lisseur elle m'a conseillé une crème donc c'est pas tout à fait la même chose que l'huile mais l'huile je la prendrai plus tard du coup et donc c'est la crème universelle qui est concentrée en huile d'argan et d'amande douce donc en fait c'est à mettre avant le shampoing ou après le shampoing avant un brushing en quotidien il n'y a aucun souci donc ça se présente comme ceci et franchement je l'ai testé depuis un petit moment et je l'adore ça sent super bon les cheveux sont hyper brillants ça graisse pas du tout même quand je les mets sur mes cheveux secs et c'est vrai que ça protège quand même des plaques pas à 100% bien évidemment mais je vois que mes cheveux sont plus brillants et moins cassants donc ça c'est quand même un bon point positif et elle m'avait dit vous en serez super contente et en effet j'en suis vraiment très contente donc certes c'est un prix je l'ai payé 18 euros donc c'est peut-être moins cher sur internet mais c'est ce que je me suis dit tant que je commande tant que ça arrive avec les frais de port la plupart du temps je reviens toujours à peu près à ce prix là et puis j'avais pas non plus envie de me compliquer la vie je pense qu'il y a ça aussi donc voilà ça c'est vraiment un super produit il en faut très peu et les cheveux sentent super bons donc vraiment je vous le conseille à 1000% j'en avais testé d'autres des crèmes comme ça et ce que je n'aimais pas c'est que ça avait tendance à alourdir le cheveu et à le graisser puisque vous en mettez que sur votre longueur et surtout sur vos pointes et là celui-ci ne le fait pas du tout donc je suis vraiment très contente du coup j'ai vraiment hâte de tester l'huile pour les cheveux ensuite j'ai été donc au promo beauté Leclerc donc je n'ai pas trouvé grand chose j'ai dû prendre juste des gels pour les mains enfin en savon pour la salle de bain de chez Dove j'ai dû payer ça 85 centimes au lieu d'1,70€ si je ne me trompe pas donc là je ne vous les ai pas présentés parce que déjà je les ai oubliés et la deuxième chose que j'ai trouvé donc c'est une crème pour le visage puisque je vous ai dit que moi ma garnier ne me convenait pas plus que ça donc je l'utilise quand même parce que je n'ai pas envie de la perdre et en fait j'étais tentée par une autre crème donc de chez L'Oréal et c'est la Hydra Genius donc qui se présente comme ceci donc ce que j'aime bien c'est que c'est un flacon pompe et en fait moi j'avais toujours vu cette crème là pour les peaux normales à sèche ou pour les peaux sensibles mais jamais pour mon type de peau donc pour peau normale à mixte et du coup là je l'ai trouvée donc j'étais super contente et au lieu de 10 euros j'ai dû la payer 7 ou 8 euros donc ça reste hyper raisonnable et il en faut très très peu franchement avec un flacon pompe comme ça on dose parfaitement donc eux ils conseillent une pompe moi j'en prends une et demie en fonction de mon besoin d'hydratation ça ne colle pas du tout ça hydrate parfaitement ça pénètre tout de suite dans la peau donc ça c'est vraiment top et donc ils disent qu'on peut l'appliquer matin et soir donc ça c'est vraiment très très bien voilà sur l'ensemble du visage et pour l'instant je suis vraiment très contente c'est vraiment le top et pour le prix j'étais très contente de l'acheter donc c'est pareil si vous vous avez déjà testé ces produits là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez côté positif ou négatif bien évidemment ensuite moi je n'avais trouvé que ça dans le clair et bien avant j'avais été bien avant que je sache en fait qu'il y avait des promos chez le clair j'avais été dans un autre le clair en fait où habitent les grands-parents à Alan et j'avais acheté trois produits parce que ça valait vraiment le coup puisque là c'était je pense des promos le clair mais d'avant je ne sais pas trop enfin bref ou alors c'était une promo je n'en sais rien du tout et ils avaient des rouges à lèvres Revlon donc j'ai voulu les tester parce que c'était 3,50€ au lieu de 8€ ou 7€ je ne sais plus trop donc c'était super intéressant niveau prix sachant que le clair au niveau de la beauté par rapport à Carrefour, à Cora ou des choses comme ça sont beaucoup moins chères je vois déjà mon fond de teint je crois que j'ai 2 ou 3€ de différence donc voilà qu'on peut faire des économies on en fait donc du coup je reviens à mes rouges à lèvres donc j'ai pris donc c'est des rouges à lèvres crème donc brillants par contre ils sont super bien niveau tenue moi je les ai testés c'est que du bonheur super confortable donc franchement je vous les conseille à 1000% donc voilà le packaging donc ça se présente comme ceci si il a envie de zoomer voilà et donc j'ai pris le 663 Vava Violet donc voilà le raisin donc c'est des couleurs très froides voilà et enfin voilà je suis tombée vraiment amoureuse de ces couleurs là il n'y avait pas de testeur mais je me suis dit les couleurs me plaisent et l'avantage en fait c'est qu'on voit le raisin donc du coup c'est super bien quand vous rangez vos rouges à lèvres donc voilà celui-ci donc c'est vraiment un magnifique violet il est sublime et le deuxième donc c'est le 744 le Black Cherry donc qui est différent puisque on est toujours sur un ton très foncé donc là il fait très marron et en fait je vais le mettre à côté vous allez voir on est plus sur un pas un violet mais un prunin là on voit vraiment bien la différence entre les deux et franchement ils sont vraiment très très bien et pour le prix ça valait vraiment le coup donc j'ai pris ça et l'autre chose que j'ai pris donc c'est le mascara de chez L'Oréal donc le faux cils Superstar X Viber donc ça je vous ai fait une revue dessus avec un crash test et donc voilà comment il se présente donc je vous invite à aller voir ma vidéo franchement moi j'en suis super contente c'est celui c'est celui que je porte aujourd'hui donc vous voyez franchement il fait des super cils et non non il est vraiment top du top et je l'ai payé 10,41€ et il me semble qu'à Carrefour j'ai dû le voir à 13 ou 14€ donc voilà c'est pour ça que je vous dis que le prix est quand même beaucoup plus intéressant chez Leclerc ensuite je suis allée à Cora il y a pas si longtemps que ça et j'avais vu en fait qu'il y avait toute une nouveauté garnier pour le bain donc pour se laver qui était sortie donc moi je n'avais jamais testé ces produits là et les youtubeuses n'arrêtaient pas d'en parler dont principalement la figue orientale et sucre doré donc j'avais envie de faire ma propre opinion de les sentir voir si elles dors me plaisaient donc si je ne me trompe pas il y en a 4 il y en a la sève d'érable je crois donc ça ça sent très bon mais plus pour l'hiver donc je ne l'ai pas pris j'ai pris donc finalement le figue orientale et sucre doré qui est comme ceci il sent vraiment très très bon c'est super agréable j'adore ça sent vraiment la figue et le sucre en même temps mais tout en étant doux et pas trop écœurant donc ça j'apprécie donc j'ai pris celui-ci parce que c'est vrai que beaucoup de youtubeuses disaient que c'était leur coup de cœur moi je l'aime beaucoup mais ce n'est pas mon coup de cœur sur la gamme enfin je l'aime beaucoup mais j'en préfère un autre dû à l'odeur et j'ai pris du coup l'eau de coco et l'aloe vera celui-ci ça celui-là mon coup de cœur franchement ça sent l'été ça sent le frais et l'odeur de la noix de coco mais c'est un truc de malade je n'aime pas du tout le fruit mais alors j'ai l'impression d'être au soleil c'est que du bonheur ça sent vraiment très très bon donc si vous ne les connaissez pas je vous invite vraiment à aller les découvrir ils sont sans parabènes et vraiment ils sentent trop bons mais moi je préfère vraiment celui-ci par rapport à celui-là mais bon là j'ai craqué j'ai pris les deux et je crois que les chats qui étaient à 2,49€ quelque chose comme ça ensuite je suis allée chez Zara et pareil j'ai eu plein de personnes qui disaient que les parfums Zara sentaient très bons et pour le prix je me suis dit que j'allais tester du coup enfin au moins aller les sentir et j'en ai senti plein il y en a un qui sortait du lot puisqu'il me rappelait un parfum que moi j'avais eu quand j'étais au Sénégal et c'était le Givenchy Play c'était le Play mais le rose pas le foncé et je crois que c'était l'autre toilette d'ailleurs ou l'autre parfum je ne sais plus il y en a un qui est plus intense le violet est plus intense on sent plus le patchouli l'autre était plus doux au niveau du patchouli enfin bref et ce Zara enfin celui-là de chez Zara me sentait exactement pareil c'était vraiment la même odeur et sur moi ça sentait vraiment comme ça et ça tenait donc du coup le lendemain j'y suis retournée et du coup c'est le Zara Oriental donc voici le packaging si je me mets derrière ça va peut-être zoomer voilà donc le packaging est vraiment très simple et donc c'est un 100ml donc voilà comment et le flacon donc tout simple aussi mais vraiment très sympa et il sent vraiment comme ça et euh non c'est une tuerie ça sent vraiment très bon alors au niveau de la tenue c'est sûr que ça ne vaut pas le Play parce que forcément le Play tire beaucoup mieux mais je me dis quand on n'a pas forcément le budget pour un gros parfum bah ça c'est vraiment le top 9,95 donc un 100ml donc c'est pour vous dire que moi j'ai pris tout de suite je sais qu'il y a des plus petits modèles mais moi dans mon Zara ils ne font pas les 30ml donc euh mais franchement pour le prix c'est que du bonheur donc c'est vraiment le parfum oriental avec des notes de patchouli qui vont ressortir mais euh vraiment je vous invite à aller découvrir ces parfums là parce qu'ils sont vraiment très très bons ensuite j'ai fait une commande chez Sephora donc euh je suis un peu dégoûtée sincèrement de comment agit Sephora dans le sens où c'est quand même une très bonne boutique je l'adore donc je ne renie absolument pas ça mais c'est leur promo qui nous envoie 25% j'étais trop heureuse et la joie ok Too Faced et Sephora donc je me dis encore BK Kat Von D Anastasia Beverly tout ça dès l'entrée de jeu ils nous avaient dit qu'on n'y avait pas le droit au promo donc voilà ça on est habitué mais Too Faced et Sephora on a toujours eu les remises dessus et là du jour au lendemain ils nous l'enlèvent donc j'étais vraiment dégoûtée sachant que je voulais faire une grosse commande bah là ça m'a complètement anéanti je me suis dit bah non on va attendre parce que voilà c'est pas possible pas les 25% du coup bah j'achète de moins en moins parce que les promos ne valent pas le coup et du coup bah je préfère des fois me rabattre sur des produits de grande surface qui sont très très bien que d'acheter malheureusement des produits que j'adore mais que je peux pas me payer bah des fois c'est 50€ je peux pas par exemple la nouvelle palette Too Faced elle est juste sublime elle est tombée par terre j'aimerais trop me la prendre avec les moins 25 oui mais là sans remise bah c'est beaucoup plus compliqué donc du coup je l'ai mis en stand-by celle-ci et c'est pareil ils avaient sorti 3 highlighters donc je voulais prendre les 3 parce qu'ils sont vraiment magnifiques bah je me suis un petit peu freinée parce qu'à 30,50€ l'highlighter je me suis dit non c'est mort donc j'en ai quand même pris un donc c'est voici le packaging il est vraiment sublime vous voyez avec les petits cœurs et tout donc voilà j'achèterai les autres mais finalement au fur et à mesure parce que enfin voilà pour l'instant je pouvais pas me permettre j'ai encore été chez Ledo pour 100 gars donc ce mois là concrètement 130€ de tiens c'est bon bref on s'en fout donc voilà comment se présente le packaging donc c'est vraiment trop mignon ça fait penser au polypocket de toute façon et donc que je le casse pas donc l'avantage vous avez le petit miroir et voilà comment il est il est sublime franchement moi je l'adore celui là donc je vais vous le swatcher voilà regardez moi cette pigmentation non mais c'est un truc de malade et je vais le swatcher la couleur est pas trop enfin le le temps est pas trop dégueulasse aujourd'hui donc du coup c'est top voilà on le voit vraiment très très bien et il est sublime enfin moi j'aime beaucoup donc les autres attendront ça c'est sûr mais je les prendrai au fil du temps ensuite j'ai pris également les lingettes Sephora puisque celle-ci je les aime beaucoup sachant que ça me dépanne en ce moment j'ai plus d'homicellaire je pensais que j'en avais encore mais j'en ai plus donc ici je me suis rabattue sur mes petites lingettes démaquillantes et je les adore donc elles sont vraiment très très bien mais je vous en dis pas plus parce que enfin vous savez mon amour pour ces lingettes là donc voilà ce que j'ai pris chez Sephora et donc voilà si vous aussi vous êtes un peu dégoûté de comment marche maintenant leur système chez Sephora n'hésitez pas à me le dire qu'on puisse échanger là dessus parce que enfin voilà ou si vous avez des codes promo qui marchent sur Too Faced sur les produits Sephora encore ça ne me gêne pas parce que c'est des petits prix mais Too Faced enfin on y a toujours eu le droit et du jour au lendemain on y appuie donc je suis un peu dégoûtée comme moi donc voilà pour ce petit haul j'espère que ça vous aura plu quand même les filles je vous fais d'énormes bisous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire à vous abonner à me suivre donc sur Twitter c'est Stitchunet et pas Stitchunet 14 je crois que je vous dis Stitchunet 14 mais non c'est Stitchunet sur Snapchat c'est Stitchunet 14 donc je snap régulièrement et sur Instagram c'est Stitchunet 14 et quand vous vous abonnez n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant je suis ton abonné tout ça parce que souvent vous me rajoutez mais je ne sais pas en fait que c'est vous donc n'hésitez pas à me dire tout ça et qu'on puisse échanger ça me ferait vraiment plaisir donc voilà les filles je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye